Je vais commencer par la débatte sur les priorités de la présidence belgienne. Je participe particulièrement à notre guest d'honneur, Hadja Lahpib, ministre de l'Affaires étrangers, de l'Affaires européennes et de l'agriculture, et des institutions culturelles de Belgique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Comité des Régions, Thank you, first of all, thank you very much for the invitation. It's a real honour to address you today during the first plenary session of the year on the occasion of the Belgian Presidency of the Council of the European Union. If you don't mind, I will follow in French. I see that some of you are delighted, so super ! Donc, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes à un moment charnière de notre histoire avec des défis immenses. Nous sommes confrontés à deux guerres, à nos frontières, des tensions géopolitiques accrues et la nécessité de faire une transition durable de notre économie. Des défis qui touchent nos instances publiques, que ce soit au niveau d'un pays, d'une région ou d'une ville. En même temps, la fin de la législature européenne approche à grands pas. Et c'est dans ce contexte particulier que nous avons pris la présidence tournante le 1er janvier, et ce, avec un double défi. Premièrement, nous devons finaliser un maximum de dossiers législatifs. Et il reste beaucoup de boulot, avec des dizaines de dossiers en trilogue qui doivent être finalisés avant la fin du mois de février. C'est une immense tâche, mais nous avons l'ambition et l'énergie d'arriver au bout de cette noble tâche. Deuxièmement, il s'agira aussi pour nous de préparer l'avenir, avec notamment des discussions sur l'agenda stratégique 2024-2029, en vue du prochain cycle législatif, et l'avenir à plus long terme également. C'est une mission importante, car il ne s'agit de rien d'autre, finalement, que de jeter les bases de l'avenir de notre Union européenne. Alors, bien sûr, nous souhaitons aborder ces doubles missions en collaboration avec le Comité des régions. Ainsi, la présidence belge a soumis à plusieurs demandes d'avis au Comité des régions. Et ces avis, nous l'espérons, feront contribution utile pour le travail législatif qui nous reste à mener à bien, ou pour la préparation du futur de l'Union européenne. Permettez-moi maintenant de vous présenter brièvement les six priorités de notre présidence belge, que nous avons aussi rassemblées sur le slogan « Protéger, renforcer, préparer ». Donc, une valse à trois temps, si vous le voulez bien, qui peut se décliner en six mouvements. Premier mouvement, notre attachement au renforcement de notre démocratie, de l'état de droit et de nos valeurs communes. C'est la base même sur laquelle tout le projet européen est construit. Et nous, nous devons de renforcer et de défendre ces bases, nos fondamentaux. Nous examinerons notamment la possibilité d'utiliser les divers instruments à disposition pour faire respecter l'engagement européen en matière de démocratie et d'état de droit. Nous nous concentrerons aussi sur le plan d'action pour la démocratie européenne, avec le paquet législatif sur la défense de la démocratie qui a été présenté par la Commission en décembre dernier. Nous sommes aussi pleinement engagés à atteindre les objectifs et principes de la législation européenne sur la liberté des médias, European Media Freedom Act, et nous nous réjouissons qu'un accord ait déjà pu être trouvé. Ensuite, nous poursuivrons également les discussions pour un accord interinstitutionnel sur la création d'un organe européen chargé des questions d'éthique. Ce sera l'occasion de renforcer l'intégrité qui, il est vrai, a été quelque peu mise à mal dernièrement de nos institutions européennes. Deuxième mouvement, celui du marché intérieur, de la compétitivité, de la base économique et du commerce. Nous avons parmi nos entreprises européennes des leaders mondiaux, innovants, résilients, et elles doivent le rester. Dans l'esprit d'une autonomie stratégique ouverte, la présidence belge attachera une grande importance au renforcement de la base industrielle et économique européenne, ainsi que des chaînes d'approvisionnement sûres et diversifiées. La sauvegarde de la compétitivité de nos entreprises et de l'intégrité de notre marché unique et de son level playing field est évidemment essentielle. Parallèlement, nous sommes engagés à progresser vers une future industrie européenne zéro émission nette, en mettant particulièrement l'accent sur nos PME, nos petites et moyennes entreprises. Par conséquent, nous nous engageons pleinement dans la négociation autour des dossiers cruciaux, y compris le règlement pour une industrie zéro nette pour lequel les premiers trilogues ont eu lieu tout récemment. Alors pour assurer le futur bien-être de nos citoyens, l'Union européenne doit réussir évidemment la double transition. Cela nécessitera des investissements considérables, mais aussi des capitaux privés. C'est pourquoi la présidence belge fera progresser autant que possible les efforts autour de l'union des marchés de capitaux. Notre présidence continuera également à travailler sur la révision de la gouvernance économique. Et à cet égard, il est essentiel que nous disposions d'un cadre solide pour garantir la discipline budgétaire tout en laissant une marge de manœuvre pour les investissements. Sous la houlette du président du Conseil européen, nous espérons que le Conseil européen informel demain puisse aboutir évidemment à un accord sur la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel. Enfin, pour examiner de plus près l'impact des récents développements sur le marché unique, la présidence belge accordera une attention toute particulière au rapport indépendant qui sera remis tout prochainement par l'ancien président, l'ancien Premier ministre de l'État sur l'avenir du marché unique. Et nous prendrons également connaissance du rapport Draghi, lui, sur la compétitivité. Le troisième mouvement vise à poursuivre la nécessaire transition écologique. Alors, dans ce domaine, la Belgique articulera sa présidence autour de trois thèmes prioritaires. La transition juste, l'adaptation et la résilience, et enfin, l'économie circulaire. Au cœur de nos priorités se trouve évidemment la finalisation du Green Deal. Alors, nous avons déjà obtenu un accord en trilogue concernant les normes d'émission pour les véhicules industriels lourds, mais ce n'est pas terminé. Il reste encore de nombreux dossiers à finaliser pour lesquels nous sommes pleinement engagés. Et je pense, par exemple, à des dossiers tels que la directive relative aux emballages et déchets d'emballage, la directive sur la qualité de l'air ou encore sur le traitement des eaux usées. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, nous renforcerons la souveraineté alimentaire et ça commence par le respect pour nos agriculteurs, car c'est leur engagement quotidien qui nous permet d'avoir une agriculture forte en Europe, ce que nous devons évidemment absolument préserver. Nous sommes très sensibles, évidemment, au mécontentement exprimé par les agriculteurs aux quatre coins de l'Europe tout dernièrement. Aujourd'hui encore, des mesures d'ailleurs viennent d'être annoncées aujourd'hui par la Commission, avec donc la continuité de l'accord de libre-échange qui est prolongé pour l'Ukraine, mais avec des clauses supplémentaires de sauvegarde. Voilà, donc c'est déjà un pas. La Présidence se tient évidemment prête à travailler sur toutes les propositions qui seraient soumises par la Commission par rapport à l'agriculture. Le quatrième mouvement concerne le renforcement de notre programme social et de santé. Durant notre présidence, nous mettrons l'accent sur un agenda social solide basé sur le socle européen des droits sociaux. Outre les nombreux dossiers législatifs, nous organisons aujourd'hui d'ailleurs un sommet partenaire sociaux à Val-du-Chesse et auquel la Présidence donnera suite avec une déclaration interinstitutionnelle de la HULP. Nous voulons également renforcer notre union de la santé, une thématique qui a beaucoup gagné en importance depuis la pandémie. La Présidence s'emploiera à réaliser un triple objectif. Tout d'abord, mieux préparer notre union aux éventuelles futures crises sanitaires, renforcer les systèmes de santé européens et garantir la sécurité d'approvisionnement de médicaments. Notre objectif est clair. Tous nos efforts visent à améliorer les services de santé pour nos citoyens et soutenir l'innovation dans le secteur pharmaceutique. Cinquième mouvement, nous attacherons une attention particulière à la protection des citoyens et de nos frontières. La migration est, vous le savez, une préoccupation majeure pour les citoyens européens. La présidence belge, espagnole, pardon, a pu concrétiser un accord politique sur le pacte asile et migration avec le Parlement européen, ce qui est une excellente nouvelle. Et le pacte doit renforcer la confiance, la solidarité entre les États membres et améliorer la gestion des migrations. Il nous appartient maintenant de le codifier et d'affiner les détails techniques et d'en assurer, bien sûr, la mise en œuvre. Nous aurons également une attention particulière pour la lutte contre la criminalité organisée, la prévention et la lutte contre le terrorisme. Alors, en ce qui concerne la défense, il s'agira de consolider la base technologique et industrielle européenne de la défense et examiner les possibilités d'une approche plus intégrée de notre Union, car également dans le domaine de la défense, c'est également dans le domaine de la défense que l'Union fait la force. Enfin, j'en viens au dernier mouvement, la promotion d'une Europe globale. Dans le contexte géopolitique actuel, maintenir et renforcer notre place sur la scène internationale est un défi majeur. La guerre en Ukraine continuera à occuper une place importante dans notre agenda. Nous devons continuer d'aider le peuple ukrainien aussi longtemps qu'il le faudra, as long as it takes, comme on dit à chaque Conseil européen. Il y a aussi, évidemment, la situation au Moyen-Orient qui nous préoccupe tous les jours. La désescalade, le respect du droit humanitaire international sont évidemment essentiels, ainsi que la relance des négociations pour une paix durable avec une solution à deux États. Enfin, il nous faut relancer, renforcer nos relations avec nos partenaires mondiaux, en ce compris l'Afrique, l'Indo-Pacifique, entre autres, en avançant sur la stratégie Global Gateway for Europe. Et enfin, de manière transversale, nous nous pencherons sur l'avenir de l'Europe. À Versailles et à Grenade, le Conseil européen a entamé sa réflexion sur les priorités essentielles et les mesures à prendre pour que l'Europe soit forte, dynamique, compétitive et cohésive dans un monde en pleine mutation. L'Union doit renforcer ses fondations et donc se réformer avec la perspective d'un éventuel futur élargissement. Cela passe par trois volets principaux, à savoir une réforme de nos institutions pour les rendre plus efficaces, plus agiles, une réflexion sur nos politiques communes, qu'est-ce que finalement nous voulons faire ensemble à 27 et à plus. Et enfin, la manière dont on financera notre Union à l'avenir et donc avec quel budget concrètement. Parallèlement à ces réflexions, il est clair que les pays candidats devront également poursuivre leur réforme nécessaire à une possible future intégration. Nous assurons sous notre présidence le suivi des orientations du Conseil européen en bonne entente avec la Commission et tous les Etats membres. Mesdames et Messieurs les membres du Comité des régions, permettez-moi enfin de conclure cet exposé introductif en soulignant l'importance pour moi d'être présente aujourd'hui avec vous pour vous présenter à vous, toutes les régions européennes, nos priorités et vous dire combien notre collaboration est précieuse et combien il m'est important aussi de vous écouter parce qu'en tant que Belge, évidemment, plus que peut-être aucun autre pays, nous connaissons bien l'importance d'impliquer les régions et les échelons locaux dans les différents processus politiques et je voudrais profiter de cette augation aussi pour remercier particulièrement les régions belges pour leur engagement et leur précieuse implication dans l'élaboration du programme de notre présidence. J'en vois d'ailleurs quelques-uns qui sont assis au premier rang. Nous, non seulement sur le plan politique et législatif, mais aussi avec de nombreux événements sociaux et culturels qui visent à rapprocher les citoyens de notre projet européen car c'est précisément ça qui est l'un des plus grands défis, finalement, de notre moment. C'est rapprocher le projet européen des citoyens, rapprocher ce projet de paix, de prospérité qui a vu le jour il y a déjà un petit temps et qui a une longue vie encore devant elle. Les citoyens attendent de l'Europe qu'il les protège, une Europe forte dans un monde turbulent avec des représentants politiques qui osent regarder vers l'avenir et qui l'embrassent comme autant de possibilités, d'opportunités, de développement et d'épanouissement. Et c'est exactement le programme, finalement, de notre présidence belge. Et c'est ce que nous souhaitons faire, en tout cas en étroite collaboration et en consultation avec le comité des régions. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. C'est à moi, à présent, de vous écouter. Je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je voudrais donner le floor maintenant aux représentants de nos groupes politiques. Et nous allons commencer avec M. Gyeblevitch. M. Gyeblevitch. en notre démocratie. Donc, mon ministre, notre expectation est que votre presidencie sera capable de s'assurer 50 milliards d'euros, ce qui est nécessaire pour combler avec les russes occupants et commencer à reconstruire l'Ukraine, incluant la partenariat avec l'Alliance des Regions et des Cities pour la reconstruction de l'Europe. Le deuxième point, c'est le budget de l'EU. Le deuxième point, c'est important pour nous, c'est une importante partie de l'EU. C'est implémenté sur le régional et local. Donc, mon ministre, nous devons garder en compte que un grand budget, incluant un grand budget pour les régions et les villes, c'est un grand Europe. Donc, mon ministre, s'il vous plaît, assurez-vous que les conclusions reflèrent les needs de nos régions et les communautés de l'EU budget. Et mon troisième point, c'est l'état de démocratie dans l'Europe. La démocratie est forte quand elle est basée sur le grant, basée sur la subsidiarité. La meilleure occasion à remettre, à underline ça, c'est l'EU élections de l'EU, et c'est le 30e anniversaire de l'EU. C'est 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 l'EU. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous devons montrer comment l'Union Européenne peut agir et faire la différence pour l'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Ne cédons pas au chantage de la désinformation. Dans la fidélité à Jacques Delors, il faut au niveau européen un accompagnement social et humain des nécessaires transitions écologiques et numériques et une simplification des procédures. Voici quatre propositions pour faire face à l'urgence sociale. Alors que plus de 80 millions des personnes d'Européens sont confrontées au sein de l'Union à une pénurie de logements de qualité et économes en énergie, nous réclamons un agenda européen pour le logement social qui permette non seulement de cofinancer l'isolation des logements sociaux, mais également d'en construire plus. Nous demandons la conclusion rapide de directives sur l'emploi dans les plateformes numériques. Nous réclamons plus de justice sociale et une fiscalité plus juste. Cela passe notamment par la mise en place d'une taxation des ultra-riches qui abonderait les ressources propres de l'Union Européenne pour cofinancer des politiques de soutien aux transitions écologiques et numériques. Nous réitérons également l'appel à l'introduction d'une taxonomie sociale pour définir ce qui peut être qualifié d'investissement social, car une taxonomie sociale stimulerait les investissements, notamment dans les soins de santé et les services sociaux. Permettez-moi une dernière considération sur l'urgence démocratique. Les collectivités territoriales sont responsables de plus de la moitié des investissements publics. Alors que l'investissement public avait déjà baissé de 20% avant la crise de la pandémie de la Covid et la guerre en Ukraine, la Commission évalue l'investissement public et privé nécessaires pour atteindre des engagements de l'Union pour les transitions vertes et numériques à 650 milliards d'euros par an d'ici 2030, auxquels il faut ajouter près de 200 milliards par an pour l'infrastructure sociale. Il y a donc un besoin d'investissements de presque de 1 000 milliards d'euros par an. Dès lors, pour débrider la capacité d'investissement des collectivités territoriales, il faut une réforme des aides d'Etat qui relève de façon significative les seuils de minimis, une réforme des fameuses normes comptables secs. Il faut soutenir la position du Parlement européen dans le cadre de la réforme de la gouvernance économique de l'Union européenne pour une exclusion plafonnée des cofinancements nationaux alloués aux projets financés par des fonds européens dans le calcul des dépenses budgétaires net. Madame la Ministre, nous savons le poids des espoirs qui pèsent sur les épaules de la présidence belge, mais nous savons aussi que le temps d'action est compté, que la feu d'aide de tir sera vraiment limitée. Mais sachez que nous avons une très grande confiance dans votre sens de la négociation, dans votre sens du compromis à la Belge, légendaire, et qui, je pense, sera capable demain de vous permettre d'obtenir les accords afin de faire profiter l'Union européenne du dynamisme et de la foi des 100 000 villes et villages et régions de l'Union européenne dans l'Union européenne. En tout cas, vous pouvez tout à fait compter sur nous ensemble, nous pouvons faire des miracles et faire profiter nos concitoyens des opportunités des politiques communes de l'Union européenne. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Our colleague Yadla, please. Aitem. Ära, minister, täname sõnavutu eest. Ja Euroopa Regioonide Komitee Elamamajanduse Valtkonna raportöörina kohtusin hiljuti siin samas Euroopa parlamendis Fallonia Elamamajandusministri Stristrofeer Collignoniga. Ja oma sõnavutus rõhutas minister ka meie Euroopa Regioonide Komitee poolt aprilli kuu plenaaril vastu võetava arvamuse eelnõu ühte põhisõnumit. Ja see põhisõnum on, see on taskukohane eluase. Ja taskukohane eluase on Euroopa Liidu probleem ja ta nõuab ka Euroopa Liidu üleseid poliitlisi meetmeid. Ja eluase me olukord on Euroopa Liidus muutunud nii halvaks, et see takistab ühte meie põhiõiguseid liikumisvabadust ja Euroopa Liidu ühtse turu liikuvuse aluspõhimõtteid. Pean ütlema, et eesistööriik Pelgea mõistab, kui oluline on praegu Euroopa tasandil elamamajandus ja jätkab sellele teemale erilist tähelpanu pöörmast. Eelmisel nädalal võtsid Euroopa linnapead vastu deklaratsiooni, et eluase peaks olema Euroopa parlamendi ja Euroopa komissioni järgmise ametaja üks peamiseid prioriteete. Me räägime siin täiskogu istungil palju ühte kuuluvsest. Kuid üks sidusate ühiskondade ja üldise healu ja võimalist olulisi komponente on elamist ingimused. See koht, kus me elame, meie kodud. Eluase, see puudutab iga üht, nii kõiki meid siin saalis, kui ka kõiki Eurooplasi. Kuid ühe rohkem kodanike tunneb, et nad on eluasemed urult kõrval jäätud. Nad otsivad patoinast, keda süüdistada, ning populistid kasutavad üha enam eluaseme hindu ja eluaseme hindade tõusu, rünnakus sisserändanete ja sõjapõgenike vastu. Kui Reopas on alati olnud sisserändajaid, meil on olnud ka pagulisi, kuid eluaseme hinnad pole kunagi olnud niivõt kõrged. Kui me räägime oma kodanikele, oma kolleegidele, kui me kuuleme oma kohalike piirkonde valitud poliitikate võrgustike, nagu meie siin saalis, eriti meie noori valitud poliitikavid, siis üks põhisunam on eluaseme kättesaadus. See on täna probleem. Kuidas me tahame meelitama neid inimese Euroopa parlamendil valima, kui me sellel üleskutusele ei suuda vastata? Me peame sellel aastal mõistma, kui unustuse, hooletuse jäätud on eluaseme poliitik olnud Euroopas viimased aasta kümned. Mitte aastaid, või aasta kümneid. Ja selleks, et reaalsel jõuda vajame Euroopas ka massilist ehitus ja renoveerimis kava. Me vajame renoveerimislainet. Me vajame Euroopa elamõjanuse tegevuse kava. Ja minu küsimus lõpetuseks ministrile olekski, et milliste algatuste ja kohustuste kaudu me saame säilitada seda hoogu, mille Pelgia käima lükkab ka peale Pelgia eesistumist, kui algab Euroopa parlamendi Euroopa komissioni uus ametiaeg. Ja lõpetuseks tahan tänada eesistureid ja Pelgiat selle tehtatööest. Aitäh! Thank you. Mr. Ortil, please. Panie przewodniczący, szanowna pani premier, kilka komentarzy w imieniu grupy EKR. Wyrażamy naszą aprobatę dla umieszczenia wsparcia Ukrainy na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o priorytety belgijskiej prezydencji. W całej Unii państwa członkowskie stanęły po stronie Ukrainy przeciwko brutalnej agresji Rosji putinowskiej. Wzymamy w dalszym ciągu Unię Europejską do utrzymania tego kursu. Zbyt wielu Ukraińców zginęło i nadal oczywiście ginie. Oczekujemy również skoordynowanych wysiłków na najwyższym szczeblu instytucji unijnych wspierających państwa członkowskie, także władze lokalne, regionalne, w zwiększeniu bezpieczeństwa naszych granic zewnętrznych. Istnieje tu pilna potrzeba drastycznego ograniczenia, także napływu nielegalnych imigrantów do Unii. Nasi obywatele nie mają problemów z wyciąganiem pomocnej dłoni do uchodźców. Nadal demonstrują otwartość i przyjazne nastawienie, ale to nie jest nieskończone. Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny zacząć inwestować w kampanie komunikacyjne mające na celu zniechęcenie nielegalnych migrantów do wyruszania w tą niebezpieczną podróż do Europy. Należy kontynuować zawieranie umów z krajami pochodzenia w celu zwalczania przemytu i nielegalnej migracji do Unii Europejskiej. Jak powiedziała w zeszłym tygodniu komisarz Johansson, potrzebujemy więcej takich umów jak między Unią a Tunezją, którą silnie promuje włoska premier Georgia Meloni. Nie tylko radykalnie zmniejszyło to liczbę nielegalnych przybyszów, ale i także umożliwiało aresztowanie licznych przemytników. Teraz polityczna uwaga. Dalsza bezczynność w tym zakresie będzie uruchamiała skrajny nacjonalizm. I tu będziemy już narzekać. Pozwolę sobie teraz poruszyć inny ważny temat, który jest bliski sercom milionów polskich obywateli. W ostatnim czasie koncepcja praworządności przeszła znaczną transformację. Została ona zapisana w artykule drugim traktatu Unii jako jedna z wspólnych wartości dla wszystkich państw. Zgodnie z zasadą praworządności wszystkie organy władzy publicznej powinny, muszą zawsze działać w ramach określonych przez prawo. W Polsce rząd Donalda Tuska narusza ostatnio niezależność sądów i wolność mediów. Muszę powiedzieć, że milczenie Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego w tej sprawie brzmi bardzo niepokojąco. Jakby to można było czytać jako przyzwolenie. Erozja praworządności w oczach europejskich obywateli występuje również z powodu ostatnich wydarzeń w Hiszpanii i jej niekonstytucyjnej ustawy amnestyjnej. I tu też mamy myślenie. Myślę, że poprzeżdżający okres wyborów jest okresem do wzywania do niekorzystania z takich instrumentów przeciwko opositie politycznych. Dziękuję bardzo. Karl van Lueve, proszę. Mevrouw de minister, geachte collega's. Tijdens de komende maanden van dit EU-voorzitterschap moet uiteraard het belang van de regio's in het Europees beleid worden benadrukt. En ik dank u dan ook, mevrouw de minister, dat u hier aanwezig bent in het comité van de regio's. De prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap hebt u uitvoerig toegelicht. Maar we moeten terug stabiliteit en bescherming brengen in deze turbulente tijden. De oorlog in Oekraïne, de oorlog tegen Hamaas, de aanvallen van de Houthis in de Rode Zee tonen aan dat we meer dan ooit nood hebben aan stabiliteit. En stabiliteit gaat hand in hand met bevoorradingszekerheid. Continuiteit in de productieketen vormt de basis van onze regionale economieën. En de Europese Unie moet daarom haar zelfredzaamheid verzekeren. Als het nu gaat over ruwe grondstoffen die nodig zijn om batterijen te maken, tot het verzekeren dat we kwaliteitsvolle en traceerbare voeding hebben, we mogen niet eindeloos afhankelijk blijven van landen buiten de Europese Unie. En daarnaast gaat stabiliteit hand in hand met de bescherming van onze mensen en onze grenzen. Steeds meer Europese regio's komen onder druk te staan door hun gebrekkige aanpak tegen illegale migratie. En om de interne stabiliteit van onze Unie te garanderen, moet er werk gemaakt worden van een streng en strikt Europees migratiebeleid. De Unie heeft vele uitdagingen die een sterke impact hebben op onze regio's. En daarom is het belangrijk dat er volgens het subsidiariteitsprincipe binnen de Europese Unie wordt samengewerkt. Een voorbeeld hiervan is de oproep voor een nieuwe Blue Deal vanuit Vlaanderen om ons te wapenen tegen droogtes en overstromingen die we overal in de Europese Unie zien. En we hopen dat de Commissie ons initiatief zal volgen met specifieke plannen en oplossingen. En tenslotte verwelkomen we de focus op de regio's tijdens dit voorzitterschap in events zoals de Summit in Mons op 18 en 19 maart, maar ook de Green Deal event voor burgemeesters van over heel Europa op 15 maart en ook de Strong Regions Summit op 18 april. We wensen u alvast veel succes met uw inspanningen de komende maanden, waarbij wij verwachten dat u steeds rekening zal houden met de regio's in de Europa. Thank you. Thank you very much. Our colleague von Kalmen, please. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, Sie haben ja tatsächlich ein großes Paket Arbeit vor sich, sozusagen ein Schlusssprint zur Europawahl, und wir wünschen Ihnen auch viel Erfolg dabei. Ihre genannten Schwerpunkte sind aus unserer Sicht alle richtig und wichtig, aber lassen Sie uns drei Punkte nennen, die uns als grüner Gruppe besonders wichtig sind. Zuallererst bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie den Blick auf die Zukunft der Demokratie richten. In Deutschland gehen ja gerade viele Menschen auf die Straßen für unsere Demokratie. Uns ist es sehr wichtig, dass Sie bei dem Punkt vor allen Dingen die Jugend in den Blick nehmen und die Beteiligung auch wirklich der jungen Menschen, weil die sind die Zukunft Europas, und die müssen auch das Gefühl haben, gehört zu werden und mitgenommen zu werden. Zweitens hoffen wir wirklich, dass Sie die Entwicklung des Green Deal zu einem Green Deal 2.0 mit forcieren und sozusagen die Kommission dabei auch unterstützen, da voranzukommen. Die Wirtschaft muss sowohl klimafreundlich als auch wettbewerbsfähig sein, und aus unserer Sicht ist es auch nicht immer ein Gegensatz, im Gegenteil. Drittens hoffen wir tatsächlich, Sie haben den Punkt genannt, dass Sie auch bei der Luftverschmutzung noch einen Schritt weiterkommen bis zur Wahl, eine ambitionierte Politik voranbringen, denn es sind gerade die verletzlichen Menschen, Bürgerinnen und Bürger in Europa, die besonders unter der Luftverschmutzung leiden. Und abschließend möchte ich sagen, dass für mich als Berichterstatterin hier im Ausschuss der Region zum Thema Arzneimittelknappheit, ich sehr dankbar bin, dass Sie dieses Thema und diesen Vorstoß Europas dort zu mehr Sicherheit voranzubringen, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir den Europäerinnen und Europäern deutlich machen können, wie wichtig die Zusammenarbeit in der EU ist. Und wenn wir dort wirklich einen Schritt vorankommen, dann ist das auch etwas, was den Menschen ein besseres Sicherheitsgefühl gibt in Europa. Und insofern freue ich mich, dass Sie an der Stelle auch einen Schwerpunkt setzen. Vielen Dank und viel Erfolg. Vielen Dank und vielen Dank für den Zeitpunkt. Ich möchte jetzt den Platz an unseren Mitgliedern. Von jetzt auf eine Minute Intervention. Unsere Kollegen Herranz, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Il faut qu'involucrer les régions européennes en la décision de l'agriculture. J'espère que la réunion prévente demain soit satisfactoria et qu'il y ait tout ce que nous avons besoin pour l'agriculture. En le cas espagnol, je dois dire que les communautés autonome nous avons cette compétence. Sin embargo, nous ne nous involucrons les régions comme on devrait. Nous ne nous involucrons, et nous sommes très au marge, dans le futur de la politique agrariale commune. Nous connaissons les régions de première main, le secteur agrario, et donc nous devons participer à la recherche de solutions pour leurs grandes nécessités. Téngannes en compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nos collègues Van Dijk, s'il vous plaît. García González. Monsieur le Président, je veux remercier à la ministre de la Hieb pour une présentation sur la présidence belgienne du Conseil. Et c'est un programme intensif et ambitieux. Et le premier mois est déjà terminé. Mais comme nous l'avons juste entendu, il y a encore une grande agenda à venir. On behalf of the Dutch delegation of the European Committee of the Regions, we wish our southern neighbours lots of success. But as chairman of the Dutch delegation, I would particularly like to express my appreciation for the fact that Belgium is making use of the article from the Maastricht Treaty that stipulates that Minister of Federal States can also be sit on the Council of the EU. An example that, in our opinion, deserves to be followed by future Presidentes. After all, it's often local and regional authorities that are charged with the implementation of European legislation and regulations, and therefore have specific knowledge that can improve EU legislation and regulations. It would therefore be good, Mr. President, if we, as representatives of local and regional authorities, united in the European Committee of the Regions, and supported by the Belgian EU presidency, use our joint influence to further consolidate active participation in the Council presidency along these lines. Thank you for your attention. Thank you very much. Our colleague, García González. Thank you, Mr. President. Desde el Principado de Asturias, la Administración Pública Regional está uniendo fuerzas y recursos con agentes socioeconómicos de la región para forzar el interés en proyectos conjuntos con los homólogos en el marco geográfico natural de cooperación del Océano Atlántico. Estamos convencidos de que los desafíos que afrontan las regiones europeas son de tal envergadura que no es posible la respuesta de manera aislada. Las regiones de la fachada atlántica europea hemos manifestado expresa y reiteradamente nuestro deseo de intensificar la cooperación en el Atlántico. Estamos preparadas para explotar el valor añadido de la colaboración en ámbitos como el hidrógeno verde, las energías renovables, las conexiones marítimas, la logística y la movilidad terrestre o el turismo, entre otros. Para ello, precisamos estructuras de gobernanza adecuadas que nos permitan participar activamente como miembros de pleno derecho en la toma de decisiones. Llevamos mucho tiempo reclamando el lanzamiento de una macroregión. Los retos comunes exigen respuestas coordinadas. Por todo ello, pedimos que durante este semestre se dé el impulso definitivo para la creación e instrumentación de la macroregión atlántica en línea con las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea del pasado 12 de diciembre. Podéis contar con nuestra colaboración para este trabajo. Gracias. Gracias. Mateo Bianchi, por favor. Gracias. ... 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